Dans le cadre de la conférence de l'ONU sur l'océan, la plateforme Océan et Climat a été mandatée pour mobiliser la société civile. Nous avons donc fait une consultation auprès de 125 organisations à travers le monde, ce qui nous a permis d'identifier les trois attentes principales de la société civile, qui sont en premier lieu comment l'UNOC peut accélérer la gouvernance de l'océan, c'est-à-dire un engagement plus fort autour des enjeux de protection de l'océan, que ce soit le traité sur la haute mer, le futur traité plastique, le climat, la biodiversité, les grands fonds. Donc ça c'est vraiment une priorité, comment est-ce qu'on peut accélérer les engagements et le momentum politique. Le deuxième point c'est la redevabilité. Effectivement il y a énormément d'engagements qui ont été pris, tant de la part des États que de la part des acteurs de la société civile. Beaucoup d'engagements, beaucoup de répétitions, mais où est-ce qu'on en est ? Donc un vrai besoin de suivre ces engagements, de faire un bilan un petit peu de nos actions et de savoir comment rectifier le tir là où on a besoin d'améliorer nos performances et de continuer de protéger l'océan. Et enfin la troisième priorité identifiée, c'est davantage par rapport à l'avenir. Que se passe-t-il après 2030, après l'objectif de développement durable numéro 14 sur la vie sous-marine ? Comment est-ce qu'on peut d'ores et déjà avec la société civile être un acteur du changement et envisager un peu ou dessiner une vision collective de l'avenir dont nous souhaitons, de l'océan durable, de l'océan du futur, dont nous pouvons être les architectes dès aujourd'hui ? La plateforme Océan et Climat, c'est une ONG, mais c'est aussi un réseau international de plus de 115 organisations à travers le monde. Notre objectif, on a été créé en amont de la COP21 à Paris pour faire remonter que l'océan est aussi une solution face au changement climatique, pas seulement une victime. Et donc nous fédérons cette communauté Océan à l'international avec des acteurs associatifs, des fondations, des scientifiques, mais aussi des collectivités territoriales et des agences des Nations Unies pour pouvoir travailler à une meilleure protection de l'océan et à construire des synergies entre océan, climat et biodiversité, favoriser une prise de conscience, mais aussi des décisions fondées sur la science, ce qui est vraiment l'ADN de la plateforme Océan et Climat, et de porter un plaidoyer commun dans les instances de gouvernance nationale et internationale, en priorité la Convention sur le changement climatique et la Convention sur la diversité biologique.